Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes plus seulement prêts pour bouger, pratiquer le yoga avec moi, c'est maintenant, j'ai juste le temps quelques minutes pour tout le monde d'arriver, donc posez-vous sur votre tapis, méditer, respirer, profiter d'être encore un peu. Salut, bonjour, j'espère que tout va bien. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. 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 Salut Ingrid, salut Julie, j'espère que vous allez bien, salut Samar, ok, on va essayer de faire une séance sans problème technique, salut Barbara, tout le monde a vu, c'est très important, on va commencer, ah, vous êtes trop trop gentil, merci beaucoup, c'est le moins que je peux faire, avant on commence, un peu de nouvelles, oh, j'ai bougé le machin, ce soir je vais faire une séance à 19h de pranayama et de méditation, et je vais faire ça chaque mercredi soir pendant le confinement, donc 19h en direct depuis ma page Facebook comme cette course-ci, donc voilà, si vous n'êtes pas dispo, ça va être enregistré, ça va rester sur ma page Facebook et je vais poster ça sur ma chaîne YouTube aussi, donc pas de soucis. Le vendredi soir, chaque vendredi soir, je vais commencer à faire une séance à 19h également de chant de Bajan, Bajan ou de mantra, Bajan, ça signifie juste la chanson avec le nom sacré ou le mantra, donc je vais jouer un peu de guitare, on va chanter quelques mantras ensemble, juste pour s'amuser, c'est vendredi soir, on ne peut pas sortir, mais on peut profiter quand même. Je vais envoyer un mail, c'est ma tempête pour tout ça, si vous n'avez pas un mail chaque semaine, si vous n'êtes pas seulement en liste de diffusion, il faut juste aller à mon site internet, kobeysattva.com et vous allez avoir un petit pop-up qui demande que vous vous inscrivez. voilà. Notre thème, c'est maintenant, c'est le changement. Le changement, surtout si vous êtes quelqu'un qui aime bien contrôler toutes les choses et ranger et avoir une vie très organisée, le changement c'est dur, c'est difficile d'accepter, mais c'est la seule chose dans le monde qui est certaine. Les choses vont changer. Mais on passe notre vie en search de contrôle tout le temps et on croit, on vient de croire qu'on peut contrôler aussi le changement. Les entreprises, le chiffre de fer, la vente, la vie, les enfants, les règles, notre routine. Mais il a toujours des obstacles. La vie est remplie des obstacles. Mais le problème n'est pas les obstacles. Le problème n'est pas le problème elle-même. Le problème est notre manière de réagir en face des obstacles. Et le problème. Mon prof de yoga, quand j'ai commencé, m'a dit toujours que le problème n'est pas le problème. C'est notre résistance à le problème qui est le problème. Donc, ce soir, nous avons une petite séance pour nous aider d'accepter le changement. On va faire quelques mouvements qu'on n'est pas l'habitude de faire. Et il faut juste accepter. Le vinyasa, c'est une bonne forme de yoga pour nous aider d'accepter le changement. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va passer. C'est toujours une surprise. Le prof dit quelque chose et on doit adapter. Ça va évoluer. Et on bouge tout le temps. Donc, c'est ça que je vous offre ces médecins. L'acceptation de changement. Et je vous souhaite une bonne pratique. C'est parti. J'ai oublié de le dire. Ce matin, si vous avez une brique ou un coussin ou même juste une couverture comme ça, c'est conseillé de chercher ça. Donc, je vous donne une minute pour chercher quelque chose. Si vous n'avez pas quelque chose de près, si vous n'avez rien, c'est pas grave. On va adapter. C'est pas obligatoire. C'est juste pour vous aider. La première chose. Et on va commencer assis. Donc, si vous avez une brique ou un coussin, ça peut aider à élever le bassin. Pour rester confortable quand nous sommes assis avec les jambes croisées. Comme ça, le genou peut toucher le sol. Même si le genou ne touche pas le sol, les genoux sont plus bas. Alors, le bout ici est, regardez cette partie, l'espace, le pli entre le cuisse et le bassin, de rester ouvert. C'est aussi conseillé d'avoir une jambe devant l'autre. Si on croise le cheville, ça bloque le genou. Donc, une jambe devant l'autre. Et trouvez la partie la plus confortable pour vous. Si c'est possible, ouvrez-vous dans le plafond. Si vous connaissez un mudra que vous voulez faire, comme bien le mudra, le point de l'index, le point de pouce. Allez-y. Si vous connaissez des autres mudra, n'hésitez pas. Emmenez le dos bien droit. Coulez les épaules vers l'arrière. Emmenez le mettant légèrement vers la portée. Juste regardez le sol devant vous. Et avec une exhalation, fermez vos yeux. Et on continue de respirer, mais uniquement par le nez. Et tournez le visage. Il faut faire le prix masque. Bougez le mettant. Et avec chaque inspiration, on remplit le poumon progressivement lentement. Et on suit l'expansion de poumons, de thorax, de côte avec notre conscience. Vous prenez compte de toutes les petites sensations quand notre thorax expand dans tous les sens. L'étirement de muscles entre le côte, le long dos, avec l'exhalation, la détente. Et peut-être de souplesse qu'on gagne. Juste grâce à la respiration. Et si des pensées arrivent, c'est normal. Le changement, c'est la loi de la vie. Donc, juste acceptez tout ce qui passe, sans jugement, sans étance, sans résistance, sans désir de trouver le confort ou éviter le déconfort. Et si vous voulez, ici, créer une intention qu'on a fait hier. Créer votre étoile polaire pour vous aider à s'éloigner. Ça y est, pendant une période de changement aussi. Et puis, quand vous êtes prêts, inspirez, commencez juste à transférer votre poids en couvrant les doigts, en couvrant les gauches. Peut-être votre tête, oui, vous ne l'avez pas. Juste balancez un peu à chaque côté. Comme une danse, ou quand vous êtes suspendu en liquide, vous avez plongé dans la piscine. Vous êtes encore sous l'eau. Et puis, avec une danse prêche, on amène le dos bien droit encore. Et excellez, laissez votre oreille gauche descend vers le poids. Bougez pas le poids, juste la tête. Inspirez, la tête est verticale. Excellez l'oreille droit vers le poids. Inspirez, au centre. Et comme un métronome, on bouge entre les deux extrêmes. Foncez pas la posture, juste artruisez votre tête. Doucement descend vers le poids. Gardez le potrine au vert. Synchronisez le mouvement avec le respiration. Comme je l'ai dit, le métronome. Inspirez au centre. Excellez vers le gauche. On garde la même vitesse. On accélère pas, on ralentit pas. Encore une fois. Prochaine inspiration avec la tête verticale. Entrelaissez vos doigts devant votre poids. Et puis, inspirez. Tenez la pomme devant vers le plafond. Tenez le poids, lèvez le vent vers le plafond. Et juste bougez un peu vers le doigt et vers le gauche. Comme vous voulez, serrez vos côtes au centre. Tirez le vent vers le dos. Vous êtes la plus longue et la plus maigre possible pour vous. En votre corps, en ces moments, vous êtes toujours parfait. Et avec une excélation, laissez le vent descendre vers le bas du dos. Entrelaissez le doigt au bas du dos. Excellez, roulez les épaules vers l'arrière. Serrez les omoplates. Levez le vent légèrement. Et puis, regardez le plafond. Laissez votre potrine ouvrir un peu. Un peu de flexion vers l'arrière, mais très très d'arrière. Et gardez vos mains ici. Excellez. Laissez votre tête descendre vers l'avant. Pensez vers l'avant. Lavez vos mains vers le plafond. Et avec une excélation, posez vos mains au saut devant vous. Et avancez le vent. Pensez vers l'avant. Laissez votre tête descendre vers l'arrière. Laissez votre tête descendre vers l'arrière. Et encore un autre changement. Inspirez, glissez vos mains vers vous. Lentiment, rélevez la tête. Et changez le sens de vos jambes. Encore une fois, l'autre jambe vers l'avant. On croise les jambes dans l'autre sens et on prépare. Posez l'avant sur le genou. Et cette fois, on va faire un mouvement circulaire. Donc, inspirez. Lavez le mettant vers le plafond. Excellez et roulez la tête vers la gauche. Et puis, fermez la gorge. Mettant vers l'avant. Inspirez la tête vers les doigts et vers l'arrière encore. Et ne bougez pas. Et ne bougez pas. C'est juste la tête qui bouge. Et continuez avec votre mouvement circulaire. Mais regardez la connexion avec votre respiration. C'est la respiration qui règle la vitesse. Et puis, on commence le mouvement à l'autre sens. Mais on respecte le gauche et le droit. Là, on arrachera l'excellation. Excellez gauche. Inspirez droite. Et encore une fois. Inspirez. Amenez la tête verticale. Réalivez vers l'avant. Laissez le doigt devant la poitrine. Réalivez la main vers le plafond. Et petit à petit à petit. Glissez la main plus en plus haut. Serrez la côte au centre. Fermez la côte. Tirez la longue ville vers le dos. Et excellez. Amenez la main vers le bas du doigt. Entrelaissez le doigt. Coulez les épaules vers l'arrière. Serrez les omoplans. Lavez le bras juste un peu. Et puis, ouvrez la poitrine. Puis, regardez le plafond. Archez le dos. Et excellez. Le mettant vers la poitrine en tranche de l'avant. Enlève la main vers le plafond. Et excellez. Posez l'avant par terre. Avancez l'avant. Relâchez votre tête vers l'asso. Même si vous ne touchez pas. Juste relâchez le dos. Relâchez le muscle de hanche de bassin. Toutes les zones de résistance. En sèche. Détend. Inspirez lent. Lentez-vous. Glissez vraiment vers vous. Si vous avez utilisé un coussin en briques, déplacez ça en ce moment. Et on se pose sur quatre pattes. Encore. Les genoux. Deux poignets. Des distances entre les genoux. Or, le même largeur de votre bassin. Écoutez bien le doigt. La main en ligne avec les épaules. Et comme on fait. Assez souvent on fait. Le vent chez le chat. Inspirez les épaules vers l'arrière. Tirez le cœur vers l'avant. Excellez. En grandissez. Le dos. Tirez le derrière le cœur vers le plafond. Et on repète. Encore quatre fois. Overture. Extinction. La main en ligne avec les épaules vers l'avant. Excellez. Nombrez vers le dos. Dos vers le plafond. Inspirez. Poussez le fessier vers l'arrière. Excellez. Détendez le cœur en haut. Et encore une fois. Inspirez. Emmenez le dos par la dosselle. Accrochez le zonet. Excellez. Glissez l'ange vers l'arrière. Levez le genou, le talon. Gardez le pied là. Gardez le vent là. Le doigt écarté. Posture de chien. Tête en bas. Si vous voulez marcher sur place. Suivez votre intuition. Faites une danse ici. On cherche la résistance. Dans toutes les zones de résistance, on cherche à tirer dans cette posture. Donc faites n'importe quel mouvement pour tirer où vous êtes un peu près ce matin. Si c'est partout, c'est bien parce qu'on peut faire n'importe quel mouvement. Et puis, trouvez une posture statique. Et inspirez en avance dans la posture de la branche. Encore. Idéalement, le dos est parallèle au sol, mais c'est mieux d'être trop haut que trop bas. Engagez les abdos ici. Et inspirez et essayez de laver votre pied droit. Juste 2-3 cm. Si vous préférez 10 cm, c'est peu importe. Juste laver le pied. Excellez et posez le pied au sol. Inspirez et lavez le pied gauche. Engagez les abdos. Ça va aller plus tard. Excellez et posez le pied au sol. Inspirez et lavez le pied droit. Excellez le pied au sol. Et encore une fois à la gauche. Excellez, pied au sol. Prochaine exhalation. Posez vos genoux au sol. Emmenez le protein entre le monde. Le mettant au sol. Gardez le bassin élevé. Ashtangasana. Et puis, glissez vos pieds vers l'arrière. Gardez vos côtes sur vos côtes. Inspirez. Poussez vers l'arrière. Regardez vers l'avant et en haut. Levez jusqu'à votre nombril. Et puis, excellez. Glissez vers l'arrière. Accrochez les otés. Levez les genoux par acheter le chien. Tête en bas en nouveau. Inspirez, lavez vos talons. Excellez, posez vos genoux au sol. Glissez la hanche vers l'arrière. Avancez la main le plus loin possible. Posez le front au sol. Trouvez l'extension vers l'avant, vers l'arrière. Et inspirez. On relève ses quatre pattes. On accroche les otés. Excellez par acheter le chien. Tête en bas encore. Inspirez, on avance par acheter de la planche. Et on répète. Inspirez, lavez le pied droit. Juste un peu. Et on reste. Encore trois respirations. C'est fort. Excellez. Posez le pied au sol. Inspirez le pied gauche. Et encore trois respirations. Ça va passer. Si ce n'est pas agréable, rappelez-vous que c'est temporaire. Excellez. Posez le pied au sol. Posez le genou au sol. Le poitrine entre le monde. Le mettons au sol. Excellez. Glissez les pieds vers l'arrière. Inspirez. Et coupez le poids. Marchez un garçon. Ou j'ai un garçon. Excellez. Accrochez les otés. Glissez la hanche vers l'arrière. Penche-tue de chien. Tête en bas. Et encore. Marchez sur place. On fait n'importe quel mouvement ici. Et puis, trouvez votre penche-tue statique. Jambes tendues. Talons descendre vers le sol. Inspirez. Lavez les pieds droit vers l'arrière. Et au plafond. On reste deux respirations ici. On vous continuez la ligne depuis notre jambe jusque le bras. Excellez. Pliez le genou. Avancez le genou entre le monde. Inspirez. Lavez vos mains vers l'avant. Et en haut. Si c'est possible, gardez le genou en ligne avec la cheville. Puis. Excellez. On pose le nom au sol. Pivitez les otés gauches. Juste assez vers la gauche. Que le planté-pied touche le sol. Et l'emmène notre nez vers le genou. Avec l'excellation, on commence à recouler le bassin. Tondez le genou droit. Inspirez. En avance un peu. Excellez. On recoule. Inspirez. En avance. Excellez. On recoule. Jusqu'en tiens. On peut sentir un étirement assez fort. Et on reste là. Encore une respiration. Lâchez la tête. Inspirez. Avancez le genou. Tenez les otés droits. Vers la gauche. Les otés gauches sont déjà vers la gauche. Gardez le planté-pied au sol. Un petit longe vers la droite. Inspirez. Reviens vers la droite. Excellez. Dépassez les pieds droits vers l'arrière. Craculez le bassin. Posture. De chez un tête en bas. Inspirez. Lavez les pieds gauche vers le plafond. Et encore. En vous continuez notre ligne. Relâchez le talon droit. Excellez. Avancez le genou. En tout le long. En tout le long. Inspirez. Lavez la main vers l'avant. Et au plafond. Essayez d'amener le corps vertebral vertical. Excellez. Laissez la main descendre. Tenez les otés droits. Jusqu'à la plante-pied touche le sol. Et puis emmenez votre nez vers votre genou. Excellez. Et en très cool. On commence à tourner les jambes. Vers la chambre. Proche de pyramide. Excellez. En très cool. Inspirez. En avance. Dernière fois. Continuez jusqu'à. On peut sentir un étirement fort. Et puis on respire. Encore une. Praspiration. Et inspirez. Avancez. Excellez. Tenez les otés droits vers la gauche. Alignez les pieds. Le monde reste à l'entier. Le pied gauche. Inspirez. Tenez tous les otés vers l'avant. Le tapis. Vers la gauche. Excellez. Passez les pieds vers l'arrière. Proche de la chante à ta voix. Inspirez. En avance. Proche de la planche. Excellez le genou. Pourtrez. Mettons descendre. Laissez le pied vers l'arrière. Et inspirez. On relève. Co-proche. Excellez. Parche de la chante. Tête en bas. Avec une excelle à la chante. Commencez à marcher. Pardon. Inspirez. Amenez vos pieds vers le côté du tapis. Excellez. Marchez vers l'arrière. En même temps que vous pliez vos genoux. Et vous arrivez dans la posture d'accoupir. Si c'est possible. Amenez vos mains au coeur. Votre dos bien droit. Et si, s'il y faut, vous avez bien sur le doigt. Gardez les talons élevés. Écartez un peu les otés. Si vous descendez jusque là. C'est ok aussi. Excellez. Écartez la main. Si c'est possible. Laissez la main descendre. Et touchez le seau. Si ce n'est pas possible. Juste gardez la main en bas. Et inspirez. Laissez la main droite vers l'extérieur. Et au plafond. Excuivez vos doigts avec vous-dessus. Inspirez. Laissez la main gauche vers l'extérieur. Et exhale. Laissez la main descendre. Un, deux, deux, deux. Inspirer. Laissez. Laissez le doigt. Et puis, lèvez-vous. Et vous pouvez donc, vous pouvez donc bouger un peu vers le doigt. Vez la gauche serrée. Et commencez à faire un mouvement circulaire avec le bassin. Mais gardez le thorax fixé. On ne bouge pas au-dessous le bassin. C'est juste le mouvement circulaire. et on fait le mouvement dans l'autre sens comme une danse très bizarre au normal si vous dansez comme ça inspirez, trouvez la verticalité encore accéder la main au cœur on redescend dans Malasana par Shadra Kupi on repose la main en bas et inspirez, lavez la main gauche vers l'extérieur et au plafond exhale, le monde descend inspirez encore vers le doigt exhale, on touche le terre encore une fois à chaque côté et puis amenez-vous au cœur je me mets dans le même sens que vous et exhale, posez vos mains par terre passez le pied vers l'errière parce que de chien tête en bas encore et on va avancer le pied pas à pas, essayez de galer la main au sol au moins le doigt au sol le plus long point possible et amenez vos pieds entre vous relâchez la tête vers le sol si vous voulez croiser vos jambes si vous voulez prendre le talon jambes, chevilles, vos orteils si vous avez l'autre membre de corps en bas vous pouvez prenez ça et lâchez la tête regardez vos tibias vers vos genoux et puis avec un excélation flashissez le genou inspirez lentement levez-vous on relève le vent vers le plafond l'ange, laissez le doigt poussez le pomme devant vers le plafond et exhale, emmenez le vent au coeur inspirez, relèvez le vent exhale, entrelissez le doigt poussez le vent vers le plafond et garde le bras de l'angle la tête en panche vers l'avant jusqu'à le sol prochaine exhale à chambre emmenez le pied gauche vers l'arrière tournez les orteils légèrement vers la gauche et inspirez, tournez les jambes droites emmenez le nez vers le jour avec un excélation flashissez le genou inspirez, ouvrez le vent droit vers l'extérieur et au plafond exhale, laissez le vent descendre inspirez, lévez le doigt le vent vers l'avant et au plafond si vous voulez, vous pouvez accrocher vos pouces lévez le vent vers le plafond tirez le vent vers l'extérieur avec un excélation on tourne juste le thorax les jambes ne bougent pas vers la gauche en avance la main droite et reculez la main gauche inspirez, tournez les jambes droites exhale, avancez la main droite tournez les jambes droites avancez la main droite laissez la main descendre lavez la main gauche verticale posez la main soit plutôt vers le genou soit vers la cheville soit en touche de sol mais s'il faut organiser le dos mais s'il faut organiser le dos comme ça ou fermer la poitrine il faut s'élever exhale, fléchissez le genou et puis lavez le bras inspirez ici avec un excélation avancez la main droite et posez la main droite et posez la main droite vers l'intérieur du pied et amenez la main gauche verticale le bras gauche verticale avec une inspiration avancez la main droite devant le pied et poussez au pied droit essayez de lever le jambe gauche gardez les autres tables extérieures adhachandrasana comme on a déjà fait plusieurs fois ces derniers jours exhale, posez le pied au saut laissez la main descendre au saut passez le pied vers l'arrière parche de la chante en bas et inspirez en avance le pied droit et gauche encore exhale, pêchez vers l'avant outenacement entrelaissez le doigt tenez le point de main vers le saut et puis inspirez, on réduise on garde le bras, la longue, la tête on tire le doigt vers le plafond exhale, la main au cœur inspirez, oui, levez le man vers le plafond entrelaissez le doigt poussez le man vers le plafond exhale, on penche, fais l'avant on fait le retour prochaine excélation amenez le pied droit vers l'arrière les autres t vers le doigt exhale, tournez le jambe gauche amenez le nez vers le genou exhale, fléchissez le genou inspirez, lavez le man en haut croisez le pouce tirez le man vers l'extérieur avec une excélation juste notre thorax pieds vite vers la droite main gauche vers l'avant main droite vers l'arrière inspirez, tendez la jambe gauche exhale, avancez la main gauche et laissez la main descendre vers la jambe gauche amenez la poids droite verticale et on fait la même variation ici on pose le nom de la main en droit que l'autre côté trikanasana le poche de le triangle avec une excélation on fléchit le genou on relève on reste pour l'inspiration et exhale, avancez la main gauche et exhale, avancez la main gauche posez la main gauche à l'entour du pied levez la main droite verticale exhale, amenez la main gauche devant le pied faites comme vous pouvez inspirez, poussez au pied gauche levez le genou droit les autres vers le doigt les autres vers le doigt exhale, posez le pied au saut laissez le mandoie descendre amenez le pied gauche vers l'arrière par cheveux de chien tête en bas inspirez, avancez le pied gauche les doigts exhale, pincez à l'avant entrelaissez le doigt pend le mandoie vers le saut inspirez, on relève le mandoie vers le parfum exhale, le mandoie descendre au cœur fermez les yeux trois respirations ici et inspirez lentement vos frais et vos yeux amenez la cheville contre l'autre je transfère le poids au talon et levez juste les autres écartez les orteils le plus large possible et puis posez les orteils au sol essayez d'accrocher au sol avec le bout des orteils collez les orteils au sol inspirez, levez vos talons juste un peu et puis foulez le plan de pied au sol ancrez bien le pied également au centre avec une inspiration poussez très fort au pied gauche la jambe est rigide et glissez le pied droit le long, le jambe gauche juste qu'on peut prendre notre tibia au long du genou et on serre ses genoux le plus près possible si on tire les orteils vers la tête ça aide d'équilibrer soit on reste ici si vous voulez vous pouvez ouvrir la main droite vers l'extérieur en ligne avec le pole et soit vous gardez la brigade vers l'avant soit vous gardez vers l'arrière c'est votre choix inspirez, tournez le visage vers l'avant excélérez, puis lâchez le bras et posez le pied le long de la jambe jusque le sol je transfère le poids au pied droit ancrez bien le pied inspirez, glissez le pied gauche le long, la jambe droite jusqu'à un peu prenez notre tibia ou notre chumon encore les orteils gauches faire la tête pour tourner au vert serrez les omoplates un peu et si vous voulez inspirez et ouvrez la main gauche vers l'extérieur en ligne avec le pole et si vous voulez régaler la main gauche c'est pas obligatoire si vous avez mal à garder l'acquilibre juste continuez de régaler vers l'avant inspirez, tournez le visage vers l'avant excellez, puis lâchez le bras glissez les pieds le long, le jaune jusque le sol très bien restez là ancrez bien le pied encore levez les orteils accrochez le bout des orteils ancrez bien le talon inspirez glissez les pieds droit le long, le jambe gauche encore levez le genou amenez vos mains au coeur si vous voulez entrelaissez les doigts les gauches et les index ou jusqu'à aller de la pomme devant contre l'autre avec une inspiration on commence à pêcher vers l'avant et amenez les pieds vers l'arrière peut-être un coup amenez les jambes parallèles au sol le dos parallèles au sol avec une inspiration on fait le retour on bouge toujours avec l'inspiration comme ça nous avons plus de force inspirez, on revient si vous avez mal regardez votre équilibre cherchez quelque chose par terre et regardez juste là focalisez là inspirez, on relève et on relève et on relève et on relève bougez un coup de la jambe détendez-vous dansez, dansez et puis ancrez les pieds les orteils le talon inspirez glissez les pieds gauche le long de la jambe lavez le genou c'est bien vertical amenez le long au coeur si vous voulez entrelaisser vos doigts leverer les index et inspirez on passe le pied gauche vers l'arrière et essayez de trouver votre ligne inspirez on fait le retour et on répète encore deux fois si on bouge uniquement avec la inspiration ça veut dire qu'on reste pour l'excellation et accélé glissez les pieds le long de la jambe jusque le sol très bien bravo avancez-vous vers l'avant du tapis emmenez les orteils contre l'autre la main au coeur fermez les yeux pour l'instant trouvez votre équilibre et inspirez ouvrez les yeux levez le man vers le plafond entrelaissez le doigt poussez le panneau exhale en penche vers l'avant prochaine excellation on fléchit le genou inspirez et levez juste vos bras vers l'avant et au plafond utkhanasana prochaine excellation on emmène la main au coeur on respire pour l'inspiration excellation le côte droite vers le genou gauche transférez transférez votre poids au pied gauche avec une inspiration levez le pied droit et passez le pied droit vers l'arrière regardez le jambe droite tendu très bien exhale posez la main à chaque côté du pied inspirez regardez vers l'avant transférez votre poids au pied gauche emmenez la main au coeur levez-vous donne vire comme on a juste fait avec une inspiration avancez le genou retressez-vous exhale écartez le genou et posez la plante de pied soit lentement tirer les cuisses moulez au tibia au cheville rikasana parche de l'arbre avec une inspiration emmenez le genou au centre prochaine inspiration on passe le pied droit vers l'arrière et exhale lentement posez le pied au sol on pose nos mains au sol exhale passez le pied gauche vers l'arrière on va faire la partie de planche sur le côté donc exhale tournez les othées vers la gauche soit le pied reste au sol soit vous posez le pied gauche sur le pied droit inspirez poussez dans la main droite et levez la main gauche vers le plafond levez vos ronches c'est mieux d'être trop haut que trop bas exhale posez les mains au sol tournez les othées vers l'avant le tapis exhale posez le genou au tapis emmenez la portrine le mettant au sol exhale glissez les pieds vers l'arrière emmenez le talon contre l'autre plante le pied vers le plafond emmenez vos mains vers le bas du doigt entrelaissez le doigt inspirez levez la main et commencez à lever la tête puis gardez vers l'avant serrez vos omoplates la posture de serpent et exhale et relâchez inspirez posez vos mains à chaque côté de votre thorax en ligne avec les épaules inspirez poussez dans la main exhale reculez emmenez le front au sol accrochez accrochez les othées prochaine exhale poussez activement dans la main et tendez les jambes branchent le chien tête en bas inspirez avancez le pied droit entièrement le pied gauche suive exhale poussez vers l'avant entrelaissez le doigt inspirez rétressez-vous Tadasana poussez la pomme de mon vers le plafond exhale exhale emmenez le vent au cœur et on fait le côté gauche inspirez oui lavez le vent vers le plafond tirez tout vers le plafond exhale et on penche vers le vent on accepte tout le changement sans préjudice sans préjugés exhale exhale flashissez le genou inspirez lavez-vous la chaise exhale emmenez le vent au cœur exhale le coude gauche vers le genou droit transfère le poids au pied droit inspirez emmenez le pied gauche vers l'arrière et au sang exhale posez l'amand à chaque côté du pied inspirez régaler vers le vent transfère le poids au pied droit emmenez le vent au cœur et lavez votre jambe par l'arrière l'arrière inspirez pliez le genou avancez le genou lavez la tête exhale écartez le genou posez le plan de pied le même endroit que l'autre côté cuisse mollet cheville votre choix inspirez lavez le vent vers le plafond exhale exhale le vent au cœur et on fait le retour inspirez emmenez le genou au centre tibia verticale prochaine inspiration on passe le pied gauche vers l'arrière et doucement on pose le pied au saut on pose le vent au saut exhale emmenez le pied droit vers l'arrière proche de la planche exhale tournez les oteils vers le doigt soit le pied reste séparé soit vous posez le pied droit sur le pied gauche poussez vers le vent gauche en ligne avec le pas levez le vent droit vers le plafond poussez le bassin vers le plafond c'est mieux d'être trop haut que trop bas exhale posez le vent au saut tournez les oteils vers le vent au tapis exhale posez le genou au saut le mettons le portrine Ashtangasana le poche de 8 membres exhale posez le pied vers l'arrière plantez le pied vers le plafond talons touchent emmenez le membre vers le bas du dos entrelaissez le doigt serrez vos omoplates inspirez levez le ment le portrine la tête passe le saut exhale relâchez le front posez le ment à la mine continuez avec les épaules inspirez poussez également exhale reculez le bassin galilement fixé au saut le front au saut balas la poche d'enfant fermez les oeufs continuez de respirer tranquillement dans le monde par le nez par le nez si vous avez créé une intention révisitez l'intention ici on accepte tous les changements comme c'est prévu sans étendre sans résistance sans étachement si on aime quelque chose c'est sûr que ça va changer si on aime pas quelque chose c'est sûr que ça va changer on garde notre équanimité en face d'importe quelle situation de la vie de la vie le plus joyeux comme le plus triste avec un exhalation on glisse le ment à chaque côté du genou et on inspire et on se met sur nos genoux amenez le ment sur le quiz si vous pouvez ouvrir le ment vers le plafond le dos droit et maintenant je vous propose un petit changement encore donc inspirez lentement ouvrir vos yeux et prenez votre poussant votre brique ou autre chose que vous avez cherché plus tôt si vous avez trouvé quelque chose posez-vous en main par terre et puis écartez le pied accrochez le talon et essayez de vous poser en malasana le parchada kubi regardez l'aliment de mes mains animé avec le lent tirer le pied au milieu j'écarte le doigt je pose le doigt au sol mes bras sont bien à l'intérieur du genou et avec une inspiration je lève mes talons je fléchis le genou le bras, le cou je garde le genou sur le derrière la partie supérieure du bras je regarde vers l'avant je ne regarde pas vers l'arrière toujours vers l'avant le plus loin possible et puis exclurez posez le pied au sol inspirez en relève variation de marasana exclurez le pied au sol je vais faire sur le côté aussi comme ça vous pouvez regarder l'aliment donc je lève le talon je transfère vers l'avant je regarde vers l'avant et exclurez le pied au sol encore une fois regardez votre coulson devant vous inspirez en relève en avance et peut-être vous pouvez laver le pied droit posez le pied au sol peut-être le pied gauche peut-être vous marchez comme un canard et exclurez, détendez-vous le bout maintenant et voler comme un oiseau mais pour voler il faut accepter le risque qu'on va tomber comme un oiseau chaque fois qu'il vole il a un risque de chute donc on ne pense pas de ça on regarde vers l'avant le bras bien à l'intérieur le pied de genou le genou sur la partie supérieure le bras plutôt vers les triceps inspirez levez vos talons fléchis le coul on regarde vers l'avant peut-être en l'avant pied au centre peut-être on peut lever d'autres pieds au centre encore sur le côté juste essayer si vous tombez c'est pas grave on regarde vers l'avant le problème que je vois le plus souvent on regarde vers le sol et nous nous bloquons ici il faut vraiment regarder vers l'avant et emmener la tête vers le sol et lever le bas et après vous avez ou assez vous avez fatigué posez le genou sur le côté du tapis le pied au centre et accélérant pour commencer la main c'est Bakasana la posture de Kobo félicitations d'avoir osé d'essayer félicitations si vous êtes arrivé de faire la posture et laissez cette posture rester dans le passé c'est fini si on est arrivé au pas c'est pour qu'un temps dans ces moments on reste présent 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 pour tout le changement qui arrive en chaque instant inspirez lentiment levez votre tête croisez vos chevilles marchez vos mains en arrière et posez-vous sur vos fessiers avancez-vous au milieu du tapis et dans la manière de plus confortable pour vous plongez sur votre dos et puis emmenez vos genoux au protein tirez bien vos genoux vers l'essayez de garder les genoux et la cheville en contact les épaules et les omoplates en contact avec le sol même le bas de dos également exhale lentiment posez le pied au sol gardez les genoux fléchis pieds en ligne avec le basson le poids de l'angle ancrez les épaules ancrez le pied inspirez levez votre basson vers le plafond regardez votre nombril gardez le genou en ligne avec le pied en écart par le genou exhale lentiment roulez le calme vertébrale au sol un vertébrale au sol inspirez en relève regardez votre nombril soit en reste ici ou si vous voulez inspirez lèvez le pied pliez le genou droit lèvez le genou droit et puis lèvez le pied vers le plafond en réaction de posture de danseur cosmique exhale posez le pied au sol lèvez le dos au sol une partie à la fond très bien inspirez amenez le chélie droit vers le genou gauche inspirez lèvez le tibia gauche la main droite entre les jambes main gauche vers l'extérieur entrelaissez le doigt si vous cherchez plus directement vous pouvez prenez le tibia avec la main aussi exhale tirez le genou vers vous en même temps que vous ancrez les épaules diminuez la résistance à l'attirement la résistance dans le muscle avec chaque exhalation imaginez que vous pouvez décontracter créez une image mentale de vos muscles qui décontractent qui relâchent excellez lentement la chaise prise de votre jambe posez le pied au sol amenez le pied droit au sol et inspirez amenez le chélie gauche au genou droit main gauche entre les jambes main droite au sol par l'extérieur entrelaissez l'avant derrière les cuisses doigts encore si vous cherchez plus de l'attirement prenez le tibia et excellez encore les épaules tirez les genoux l'avant et on croche chaque exhalation on relâche en face la tension et le stress physique avec la patience la relaxation notre souffle c'est fort même lentement si c'est incroyable je suis désolé ça va changer si c'est désincréable et rousement ça va changer avec l'exhalation lentement posez le plan de pied au sol et puis le pied gauche au sol glissez le pied au centre de tapis amenez le plan de pied contre l'autre écartez le genou amenez le ventre vers l'arrière le bras de l'angle la tête le mettant vers la poitrine et fermez vos yeux et comme on a fait dans la dernière posture on attache ici et avec chaque exhalation détend le muscle nous sentons la tension détendez-vous détendez l'entier le cuisse le muscle le bas et l'entier et l'entier et l'entier lentement amenez le genou contre l'autre amenez le bras amenez le bras et l'entier amenez le bras Et on garde une petite ongle avec le dos devant au bas du dos, le doigt vers le plafond. Inspirez lentement, commencez à lever vos pieds en ligne avec votre bassin, pas la tête. S'il y faut, vous pouvez emmener vos pieds vers l'avant, mais le bout est trouvé de verticalité ici. Gardez la main sur le bas du dos, c'est une variation de Sarangasana, un peu plus facile, c'est moitié. Regardez votre nombril, vos pieds, encore, aucune pression sur la tête, on focalise sur le nombril. Et gardez la main sur le bas du dos si vous voulez excéder lentement, laissez les pieds descendre vers le dos. Si les pieds ne rouvent pas au sol, on garde les jambes suspendues. Si les pieds arrivent au sol, essayez d'accrocher les otés au sol. Gardez la main sur le bas du dos, encore, aucune pression sur la tête, aucune pression sur le nuque. On regarde uniquement le nombril, focalisez sur la respiration, l'expansion du dos, la détente. Si c'est agréable, ça va changer, désagréable, c'est poire. Avec une exhalation, enfléchissez le genou et inspirez, oui, lavez les pieds vers le plafond. En ligne avec la hanche. Excellez, amenez le genou vers le visage, encore une fois. Posez le plafond au sol, utilisez le bras comme une freine et lentiment coulez la barre de dos vers le sol. Posez le plafond au sol, puis lâchez la tête. Avec une exhalation, avancez le pied gauche. Inspirez, amenez le genou droit vers le cou. Tirez le genou le plus près possible. Les orteils actives, orteils vers la tête. Passez la main gauche vers l'extérieur du genou droit. Inspirez, lavez la main droite. Excellez, laissez la main descendre vers l'extérieur, jusque le dos de la main touche le sol. On regarde notre main droite. Avec une exhalation, tirez le genou vers le pas gauche. Mais gardez la cuisse le plus près au potrine possible. Et encore, chaque exhalation, on accepte la posture en diminuant la résistance. On relâche tous les muscles qui n'ont pas nécessaire pour garder cette forme. Inspirez lentement, tournez votre visage vers le plafond. Et accédez lentement, avancez le pied droit. Inspirez, flashisez le genou gauche. Prenez le genou vers le tibé avec le vent et tirez votre cuisse le plus près possible. Imaginez qu'aucune lumière peut passer entre le cuisse et la poitrine. Exhalation. Avec une inspiration, juste glissez la main droite vers l'extérieur du genou. Inspirez, emmenez la main gauche verticale. Excellez le dos de la main descendre vers l'extérieur jusqu'à le sol. On regarde la main gauche. Prochaine exhalation, on tire le genou vers le plafond droit. Mais on garde le cuisse le plus près au potrine possible. Encore, on imagine qu'aucune lumière peut passer entre le cuisse et la poitrine. Et puis on détend tout le muscle qui n'est pas nécessaire pour rester ici. On relâche en face le stress physique, l'étirement musculaire. Nous nous permettons de laisser la souplesse évoluer. On accepte tout le changement physique, mental, la fluctuation physique, mental, émotionnelle qui arrive sans étendre. On ne juge pas. On garde notre équanimité en face de n'importe quelle situation. Notre super pouvoir est la sagesse que le changement est la plus sûre chose du monde. On accepte tout changement comme c'est prévu. Parce que c'est prévu. Inspirez lentement, tournez votre visage vers le plafond. Exhaler, posez le plan de pied au sol. Inspirez, fléchissez le genou droit et posez le plan de pied au sol. Écartez le pied jusqu'à ce que le pied touche le côté du tapis. Et exhaler, amenez le genou en contact au milieu, au centre. Amenez votre poids de langue, votre corps, le moment ouvert au plafond. Exhaler, fermez les yeux. Laissez le temps de la barre de dos, l'intérieur du cuisse. Et vraiment laissez le poids de chaque genou presque contre l'autre. Et ce poids qui fréquente au centre, supporte chaque jambe. Minimisez l'effort utilisé pour soutenir un genou en l'autre. Laissez le physique travailler pour vous. Avec l'exhalation lentement, avancez le pied jusqu'à la derrière du genou touche le sol. Et laissez les otés tomber vers l'extérieur. Les yeux encore fermés. Et emmène notre conscience vers le flux de souffle. La fluctuation de la respiration qui va en chaque instant, qui change toujours. Même si on compte une de trois, exhaler contre une de trois, chaque respiration est unique. et une manifestation de changement. On ne peut pas inspirer tout le temps et ne fait que l'inspiration. On a besoin de changement pour rester en vie. Il faut exhaler aussi. Mais également, on ne peut pas exhaler tout le temps. On ne peut pas faire que l'expiration. Il faut accepter le changement et ré-inspire. Et on passe notre vie comme ça. On accroche. On dit non, je ne veux pas lâcher prise. Je ne veux pas apprendre. On a besoin de deux côtés. On ne peut pas avoir de joie sans la tristesse parfois. Et le secret de yoga et de changement spiritual est qu'on peut vivre dans la joie et même la tristesse. On garde notre équanimité. On reste au milieu. Avec la sagesse que chacun va changer. Et ça prend chaque instant plus important, plus prêché. Et puis, ça donne envie de savourer chaque moment. Parce que c'est la première et dernière fois que ça va passer. Exactement comme ça. Ça rend chaque instant, chaque minute de notre vie comme un miracle. Donc ici, éprouchez chaque en lâchant, chaque expansion, chaque petit étirement de muscles. Et avec l'axe de lâchant également, on apprécie d'être capable de vider. De lâcher parfois. De détendre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. 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 Inspirez lentement. Ramenez votre conscience vers votre corps physique. Commencez à bouger votre nez, bout de doigts, désoltez. Tirez la mousse de visage avec le grimace, ouvrez, fermez la main, bougez le pied. Ensuite, commencez à tourner la tête vers le doigt et vers la gauche, bougez le poids, le jambe, bougez les épaules, le bassin, le dos, et inspirez lentement. Levez votre main droite vers le plafond, et accédez lentement, pliez vos genoux et coulez sur votre côté droit. Encore nos yeux fermés. Juste notez comment vous vous sentez ici. sans jugement, sans étendre, et savourer chaque instant, profiter d'être ici, dans dans cet état. C'est la première et dernière fois que ça va passer comme ça. C'est plus précieux de tout le dimanche de moi. Tout l'argent, tout l'or. en découpant, réacheter cette enceinte. et savourer gratuitement. et savourer gratuitement. au cœur. Avec une inspiration, vous vous remerciez pour avoir expérimenté le changement pendant cette séance. Encore une autre inspiration. Encore une autre inspiration, vous vous appréciez l'évolution, la différence entre maintenant et avant. On a commencé. La vie est une dense contenue de changement, de flotte. Et si on sait déjà que toutes les choses sont en commun, que toutes les choses vont changer, c'est plus facile de garder notre économité en n'importe quelle situation. Parce qu'on sait déjà que le changement est prévu. C'est plus facile d'éviter l'attachement, mais aussi pour prier chaque instant comme un mur. Je prierai énormément ces instants qu'on partage ensemble. Dans le monde de yoga, nous utilisons le mot Namaste, qui signifie que, Madame, la perfection d'amour salue votre âme, la même perfection qui existe en vous. Vous êtes une personne complète, intelligente, poussante, incroyable et surtout parfaite. Je prie, je prie sincèrement, avec tout mon cœur, que vous protégez votre perfection avec moi. Namaste. Inspirez, glissez la main contre l'autre, plus en plus, rapidement. Vous continuez de chauffer mon nom. Et puis, inspirez, posez dans mon seul visage et transférez cette chaleur créable au douce de visage. En gardant les yeux couverts, respirez lentement près de lui. Excellez lentement, écartez les doigts, laissez la lumière passer. Et doucement, posez le genou, le vent sur le visage. Révenez au monde. Et prenez un instant pour apprécier le changement, d'avoir les yeux ouverts, et regardez le monde comme la première fois. Je vous remercie encore pour votre temps. C'est le cadeau le plus précieux que vous pouvez partager avec moi. Si vous avez envie de passer plus de temps avec moi, je vais être ici encore à 19h pour une petite séance de pranayama et méditation. Je vous souhaite une belle journée. Et préparez-vous que tous les changements seront déjà prêts. Namaste. ... ... ... C'est parti.